Chante, rivière, chante Tu as le coeur à rire Moi je l'ai appelé Il y a longtemps que je l'aime Jamais je ne l'oublierai Est-ce que c'est la fin de l'histoire d'amour que j'ai avec mon ultimètre ? Et puis il y a quelque chose Moi qui me gêne énormément dans le couteau C'est le son qui fait Ca fait un son Ca fait un son comme si Ca fait un son comme si il allait casser Ce son ne m'inspire pas confiance Voilà Bon ben voilà Vous l'avez compris J'ai pété mon Ontario Donc vous voyez que Il manque un petit morceau quand même Au bout Bon ben le soucis c'est que Bon il y a des c'est vrai Il y a des gens qui vont dire Ah mais un couteau c'est pas fait pour monter dessus Etc etc Bon déjà ça c'est vendu comme couteau de survie Un terme que j'aime pas mais enfin bon Ils le vendent pour ça Et donc un couteau sur lequel tu peux compter absolument Bon là la preuve en est que c'est absolument pas le cas Parce qu'il a pété Il a pété alors que les autres Donc ça c'est lors du tournage de la vidéo Pour le SI5 Et les autres couteaux que j'ai utilisés Donc le Crotalus Le Tops Fieldcraft Et le Shred SCHF 38 Donc eux ont très bien supporté Et c'est pas la première fois que je mets Tout mon poids sur un couteau Ou voire accrocher un sac à dos qui fait 40 kg Enfin ou 35 kg etc Et donc comme je disais Ce type de couteau ça le fait pas du tout Quand le début de la vidéo Donc ma petite chanson C'est une chanson C'est une vidéo que j'avais faite sur mon Gerber Il y a maintenant un an et demi Et bah Il y a des gens en France qui aiment pas les Gerber La différence avec le Gerber Et que le Rad5 C'est que Bah mon Gerber Je l'avais déjà utilisé pendant 4 ans Mon Rad5 Ca fait 2 mois que je l'utilise Et depuis le début Donc dès que j'ai eu le couteau Vous l'avez vu sur l'avis que j'ai donné sur ce couteau Et moi il y a quelque chose qui me plaisait pas Il y a vraiment Il y a vraiment quelque chose qui me plaisait pas au niveau de cette lame Et la preuve en est bah que ça tient pas du tout quoi Bon j'ai envoyé un petit mail chez Ontario Knife Company Donc pour l'instant je suis aux Etats-Unis Et le problème c'est que je pars normalement au Chili dans quelques jours Quand vous allez voir cette vidéo j'espère que j'y serai Sinon ça veut dire que je serai en France et ça va pour le faire Ou alors coincé dans un aéroport comme le film avec Tom Hanks Je les ai contactés donc déjà hier Et pour l'instant j'ai pas eu de réponse Donc là on est vendredi Ca m'étonnerait que j'ai une réponse avant lundi que je prenne Enfin mardi que je prenne mon avion Et puis Bah c'est pas grave hein Le couteau je le ferai renvoyer ici Et puis je le récupérerai bah quand je le récupérerai Si je le récupère un jour Euh mais bah voilà Pour moi depuis le début c'est un couteau qui je le sentais pas Et bah voilà ce que ça a donné Donc bah maintenant je vous tiendrai au courant au fur et à mesure Quand j'aurai des infos de ça Du retour sur la garantie de chez Ontario Lors de la casse de mon Ultimate Pro J'avais eu beaucoup de soucis avec la Couterie Tourangelle Et avec Loisir Alpe qui est l'importateur en France Donc on refusait de faire jouer les garanties Alors que euh ils doivent faire jouer la garantie Gerber c'est garantie 25 ans en France Aux Etats-Unis c'est garantie à vie Euh quand je suis passé aux Etats-Unis j'ai amené mon couteau cassé Euh je l'ai j'ai contacté Gerber Je leur ai envoyé le couteau par la poste Euh deux jours après ou trois jours après Je crois j'en avais un autre tout neuf qui m'avait envoyé Euh donc là et ben Là pour l'instant Ontario ils sont un peu en retard par rapport à Gerber Donc à suite au prochain épisode Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz